Le 15 septembre, nous quittons le Kazakhstan et ses vastes steppes pour le Kyrgyzstan. Nous passerons la frontière en car, ou plutôt à pied, sur 200 mètres. On ne plaisante pas avec les contrôles, photos, fouilles au corps, chien renifleur dans le car, ouverture des valises de façon aléatoire, et nous nous éloignons à pied. Nous récupérons notre car, accompagné de Macha, qui est toujours notre guide, et partons pour Caracol, à une soixantaine de kilomètres. La météo est vraiment maussade, et Macha veut nous montrer à quel point les Kyrgyz sont accueillants. On va essayer de se faire inviter pour faire à l'abri ce qui aurait dû être notre pique-nique. Première tentative, la maîtresse de maison, ou plutôt de yurte, étant seule, elle ne peut nous accueillir. La deuxième sera la bonne. Une Kyrgyz nous installe sous une yurte, et en plus de notre repas prévu par l'agence, elle nous concorde des sortes de Samoussa, à la paume de terre. Un délice. Un thé maison accompagnera ce repas, et voilà ce qu'est l'accueil Kyrgyz. Ça s'annonce bien. Le Kyrgyzistan, ou Kyrgyzstan, compte environ 6 millions d'habitants, pour une superficie de 198 500 km². Pays d'Asie centrale, il est presque entièrement montagneux. Au sud-est, la chaîne des Tian Shan marque la frontière avec la Chine, et culmine à 7 439 mètres, avec le Gengish Shokuzu, qui est le point culminant du pays. Au nord-est, le lac Issyk-Kul forme une petite mer intérieure, à 1620 mètres d'altitude. C'est au sud qu'on y trouve le point le plus bas du pays, à 132 mètres. Un peu d'histoire. En 1926, le pays devient la république socialiste soviétique autonome de Kyrgyzie. En 1936, elle est intégrée à part entière à l'URSS. Le 31 août 1991, le Kyrgyzstan retrouve son indépendance. Côté religion, la principale est l'islam sunnite, mais sa pratique est faible et marquée par les influences du chamanisme, selon lequel l'homme interagit avec les esprits de la nature. La pratique du christianisme orthodoxe, que l'on retrouve chez les russes et autres slaves, est rare. Côté population, 77% sont Kyrgyz, 14% ouzbeks et 4% de russes. Nous poursuivons notre route pour Karakol, croisant de temps en temps des troupeaux de bêtes, toujours gardés par des bergers à cheval. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons à Karakol en fin d'après-midi et le dîner, le premier au Kyrgyzstan, sera fabuleux, grâce en plus du repas à la venue d'un musicien. Il passera un moment avec nous pour jouer du komouz et nous fera une démonstration de danse traditionnelle. et nous faisons un moment qui revise cette petite guitare avec les trois cordes, trois cordes, qui s'appellent Koumous. et nous faisons un moment qui revient à la venue d'un musicien. et nous faisons un moment qui revient à l'attention du chapeau traditionnel. et nous faisons un moment qui revient à la venue d'un musicien. Bon! Et maintenant on te voit un conseil, quand on te convient à se pourquer, Et tu sais, benometer, je te passe. ... 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